... Au siège des Nations Unies à New York chaque mercredi soir, une salle de conférence est revivifiée. ... Mais contrairement aux réunions de présentation et de débat de la journée, le personnel de l'ONU se rassemble ici le soir pour la musique. ... Prédrak Vazic est président et directeur musical de l'Orchestre symphonique du Conseil des loisirs du personnel de l'ONU. ... Prédrak Vazic s'est installé à New York et a réussi une brillante carrière dans les technologies de l'information au sein de l'ONU. Mais un jour, par hasard, il est tombé sur un article sur le personnel de l'ONU à Genève qui avait formé son propre orchestre symphonique. 20 ans après avoir quitté son ancien travail à Belgrade, il avait une opportunité de faire renaître son amour pour la musique et pour la scène. ... Maintenant, l'orchestre a plus de 80 musiciens venant de 30 pays du globe. ... Le plus grand défi de l'Orchestre symphonique des Nations Unies était de jouer dans une salle archi-comble lors d'un concert de gala au Skirball Center for the Performing Arts de New York University. Une audience de 1000 personnes a eu le privilège d'être les premiers à entendre la première mondiale du Concerto pour les Nations Unies, une pièce écrite spécialement pour l'orchestre par le compositeur Michael Vangova pour la célébration du 70e anniversaire de l'ONU. Le spectacle a peut-être pris fin, mais pour les années à venir, la musique de cet ensemble unique continuera d'unir les Nations sur le plan musical. ... Sous-titrage ST' 501